Michael a construit pour son cheval un enclos rectangulaire de 21 mètres de long et de périmètre 78 mètres. Quelle est la largeur de l'enclos ? On va commencer par se représenter un petit peu les choses. C'est un enclos rectangulaire. Je vais le faire comme ça. Ce qu'on nous dit, c'est que la longueur, c'est 21 mètres. C'est cette distance-là que je repasse en rouge. Ça, c'est 21 mètres. Je vais l'appeler L, grand L. Je retrouve aussi, puisque c'est un rectangle, ce côté-là a une longueur de 21 mètres. Ça, c'est aussi la longueur. Et c'est 21 mètres. Ce qu'on cherche, c'est la largeur de cet enclos. C'est cette distance-là qu'on retrouve ici aussi. Je vais l'appeler comme ça, largeur. Donc ça, c'est ce qu'on cherche, c'est la largeur de l'enclos. Alors, ce qu'on nous dit, c'est que le périmètre de notre enclos, le périmètre, il vaut 78 mètres. Alors, comment est-ce qu'on exprime le périmètre d'un rectangle à partir de ce qu'on a ici ? Le périmètre, c'est... Alors, je vais l'écrire là. Le périmètre, c'est le tour de l'enclos. Donc, si je pars d'ici, je vais faire le tour complet. Donc, je vais suivre d'abord cette clôture. Donc, je vais avoir 21 mètres. 21 mètres. Et j'arrive ici. Ensuite, je vais suivre ce côté-là. Donc, je vais faire une fois la largeur. Donc, plus la largeur. Et là, j'arrive ici. Ensuite, il faut que je suive ce côté-là dans ce sens-là. Donc, j'arrive ici. Et là, je vais faire encore une fois 21 mètres. Donc, plus 21 mètres. Donc, je suis là. Et maintenant, il faut que je termine le tour. Donc, il faut que je fasse encore cette partie-là qui correspond à faire une fois la largeur encore. Donc, plus la largeur. Voilà. Alors, ça, je peux le simplifier. Je vais l'écrire comme ça. Ça me donne 21 plus 21. Donc, le périmètre, ça va être 21 plus 21. Ça fait 42 mètres. Plus la largeur. Plus la largeur. Donc, plus deux fois la largeur. Je l'écris comme ça. Deux fois la largeur. Alors, quand on me dit que le périmètre vaut 78 mètres, ça veut dire que cette expression-là, ici, 42 mètres plus deux fois la largeur, ça fait 78 mètres. Alors, maintenant, je vais réécrire ça. En fait, c'est une équation. Donc, je vais la réécrire en oubliant les unités. Donc, je vais avoir, en fait, deux fois, je vais écrire ça comme ça, deux fois la largeur plus 42. Et ça, c'est égal à 78. Alors là, en fait, je vais soustraire 42 des deux côtés. Donc, ça va me donner deux fois la largeur. Plus 42. Et donc, j'enlève 42. Donc, moins 42. Et ça, ça fait 78 moins 42 aussi. Puisque si j'enlève 42 d'un côté, pour garder l'égalité, il faut que j'enlève aussi 42 de l'autre côté. Voilà. Alors, maintenant, ça, ça se simplifie. 42 moins 42, ça fait 0. Et donc, de ce côté-là, je trouve... Alors, je vais remonter un petit peu. Voilà. Il me reste deux fois la largeur. Et ça, ça me fait... Alors, de ce côté-là, il me reste 78 moins 42. 78 moins 40, ça fait 38. Moins 2, ça fait 36. Donc, il me reste ici 36. Alors, maintenant que je sais combien vaut le double de la largeur, eh bien, il suffit que je divise par 2 pour trouver la largeur elle-même. Donc, je vais faire, en fait, deux fois la largeur divisé par 2. Et ça va être égal à 36 divisé par 2. Voilà. Donc là, les deux se simplifient ici. Et il me reste uniquement la largeur. Et ça, ça doit être égal à... Alors, la moitié de 36, la moitié de 36, c'est 18. 18. Voilà. Donc, finalement, je trouve que la largeur de l'enclos, c'est 18 mètres. Voilà. Et ça, on a réussi à le faire en connaissant la longueur. On connaît une des dimensions du rectangle et on connaît le périmètre. Et ça suffit pour déterminer l'autre dimension, la dimension manquante, c'est-à-dire ici la largeur du rectangle. Et ça, c'est-à-dire ici la largeur du rectangle. Sous-titrage ST' 501